bonjour bienvenue à tous sur ma chaîne un soupçon de magie on est parti aujourd'hui pour les tirages signe par signe on va faire aujourd'hui un tirage sentimental un tirage est de l'amour de l'amour parce que finalement qu'est ce qui vaut mieux que l'amour et même pas grand chose et c'est là qu'on comprend mieux la phrase un être vous manque et tout est dépeuplé donc on va faire alors attention ça parle même si vous êtes célibataire si vous avez quelqu'un dans le coeur quelqu'un dans la tête un voisin la voisine que vous espionnez comme ça entre deux volets que vous espionnez sur les réseaux sociaux on vous a vu on sait que vous êtes là si vous êtes en couple si vous êtes séparés si vous êtes divorcés peu importe l'amour c'est universel ça parle à tout le monde todo el mundo donc pour ce faire on va être très organisé moi je vous le dis ça va être du carré béton va être difficile parce que dans la tête c'est pas carré béton on va faire vous me sortez un papier un stylo trois colonnes trois lignes un carré comme ça donc on va voir pour votre personne de coeur pour vous et le lien dans le passé dans le présent dans les futurs dans l'avenir qu'est ce que ça nous dit demain après demain alors je mets que c'est pour décembre là on est mois de décembre on est bien avancé dans le mois de décembre vous avez vu je suis super en avance mais il n'est pas possible la réalité c'est que c'est pas possible en cartomancie de dater vous dire il va vous arriver ça en décembre c'est compliqué non ça et personnellement je fais des tirages dans ma vie privée c'est mon métier je il est impossible de dater des événements qui arrivent la semaine d'après d'autres deux jours après et d'autres qui arrivent un an après c'est à vous de voir c'est à vous de vous repérer vous avez votre litra votre libre arbitre c'est mieux et vous savez où est ce que vous en êtes dans la relation dans le lien qui vous unit avec personne de coeur alors c'est parti on y va tout de suite pour votre tirage attention le tirage des cartes c'est pas le tirage du loto même si vous avez tous les numéros venez pas vous venez pas me voir pour me dire mais linda j'ai tous les numéros moi j'ai peu rien je suis pas la française des jeux à tout de suite alors on est parti pour les vierges vous avez vu j'ai noté j'ai fait ma petite liste à côté alors certains d'entre vous ont peut-être l'oreille finie se sont rendu compte que j'ai perdu ma voix mais aurait-elle perdu sa voix entre l'introduction et le tirage alors vous doutez bien que je fais pas tous les tirages les tirages des douze signes dans la même journée parce que ça demande énormément d'énergie et c'est pas possible pour moi même dans ma vie privée dans le tirage que je fais j'en fais pas 15 par jour c'est pas possible c'est un travail d'énergie on fonctionne c'est notre essence c'est notre gasoil c'est ce qu'on met dans le moteur c'est notre énergie et si je fais 15 tirages dans la journée mais c'est pas possible parce qu'à un moment donné les derniers tirages vont être faussés vont être mal perçus et je vais pas réussir à vous délivrer les bons messages donc tout ça pour dire que je suis tombée malade et que donc j'ai de la voix en moins mais on va essayer on va s'accrocher très très fort et on va prier pour que ma voix reste pendant toute la durée du tirage voilà alors les vierges je mélange je mélange alors j'ai déjà touillé avant mais je continue à touiller touiller on va voir on va demander déjà une première carte pour vous une première carte vous concernant dans le passé d'où vous venez qu'est ce qui s'est passé énergétiquement dans votre vie dans votre passé sentimental je coupe à la coupe déjà on voit un passé difficile un passé sentimental douloureux on va voir un petit peu oulalala il ya déjà les cartes qui sautent oui absolument ça confirme déjà la coupe alors là ça sort mais c'est une directe pour vous un passé vraiment fait de multiples échecs au niveau sentimental pour autant je vous sens pas abattu de ça c'est étrange parce que d'autres aurait pu être complètement je sais pas comment dire j'ai même pas le mot le terme qui me vient ouais moi c'est abattu qui me vient on va on va les garder gardons les mots quand ils sont là on les prend tel qu'ils sont d'autres auraient complètement baissé les bras se serait senti complètement abattu face à ce passé douloureux et difficile mais vous je vous sens quand même présent quand même fort quand même là vous à vous essayez de faire face à ça voilà votre autre lui d'où il vient dans son passé sentimental alors ça tombe tout par deux normalement c'est une carte par personne vous c'est deux vous avez décidé vous dicter votre loi alors votre votre autre votre autre lui c'est un grand séducteur il pense que il peut avoir tout ce qu'il veut très sûr de lui je ne sais pas qui est cette personne mais il est là il est très sûr de lui il est tout en séduction tout en charme tout en finesse on a l'impression que même quand il se passe la main dans les cheveux c'est pas anodin que c'est aïe j'avais un nœud que c'est travailler que ça fait très mal ce nœud pardon excusez moi c'est les risques du métier on va dire et que je crois d'ailleurs que il peut même aller jusqu'à se brûler les ailes voilà pour lui il n'y a pas de limite à son charme et donc il pousse la chose jusqu'à son paroxysme le lien entre vous deux parce que déjà ça ça part dans 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 les deux sens opposés on avoue avec votre passé hyper hyper difficile hyper douloureux et lui tout en charme alors le lien d'où on vient d'où on vient ah ah mais n'auriez-vous pas rencontré votre âme sœur finalement en cette personne pour vous je sens que c'est comme une épaule oui c'est 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 ce qui me vient une épaule sur qui peut-être vous pourriez vous appuyer parce que vous le voyez comme ça mais d'un autre côté il a un côté tellement séducteur que ça pourrait peut-être avoir tendance à vous faire peur dans le passé pour autant euh je sens une opposition très complémentaire on boit une petite gorgée on revient après la pub alors oulala j'étais en sécheresse une chose est sûre dans votre tirage j'ai très chaud hein donc je crois que votre lien à tous les deux il est très caliente hein oulalala dans le présent où est-ce qu'on en est de votre côté allez toujours par deux vous avez des idées là les vierges ah vous me faites la loi dans ce tirage oui vous vous dites que enfin euh vous avez ce que vous méritez qu'après toutes ces toutes ces relations qui n'ont mené nulle part toutes ces relations qui ont pu vous blesser après toutes ces ces douleurs que vous avez pu ressentir euh et ben enfin ça y est c'est à votre tour c'est pour vous c'est on vous l'a envoyé il est pour vous et euh et ben voilà c'est tout c'est ça hein il y a c'est ce que vous ressentez en tout cas votre autre lui dans le présent votre autre lui il est dans euh comment vous dire excusez moi j'ai mon téléphone qui vibre en même temps euh votre autre il est entouré euh de personnes qui je crois ne sont pas très bienveillantes vis-à-vis de votre relation à tous les deux euh il y a beaucoup de gens qui euh qui lui parlent qui lui disent des choses qui essayent peut-être de le raisonner euh mais pas positivement vis-à-vis de vous deux c'est des gens qui tendraient à lui dire que euh finalement cette relation ne mènera à rien euh voilà c'est beaucoup de ragots en fait autour de lui en même temps euh euh c'est quelqu'un qui qui est convoité de par le fait que ce soit un séducteur euh c'est quelqu'un qui euh euh que beaucoup de beaucoup de personnes désirent voudraient avoir dans dans sa vie euh homme ou femme ça c'est à à vous de voir votre euh lien à tous les deux dans le présent votre lien il évolue tout de même il fait quand même euh son petit euh bonhomme de chemin euh j'aimerais mettre une une pièce et une carte là-dessus euh alors je vais les chercher parce qu'elles sont parties super super loin votre lien dans le présent il évolue mais doucement peut-être pas aussi vite que ce que vous espériez parce que vous ça y est vous êtes prêts c'est votre âme sœur tout ça il y a un feeling de dingue c'est flu dans le C on se donne chaud mutuellement tout ça pour autant euh lui je crois qu'il traîne un petit peu des casseroles derrière lui euh il a des 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 peut-être qu'il a pas mis fin à des relations euh euh j'allais dire correctement mais peut-être que il a pas nettoyé son passé et que euh il y a des gens comme ça qui lui tourne encore un peu autour et que euh ça entrave un petit peu le bon déroulement de votre relation qui pourtant évolue toujours mais doucement on va dire ça dans le futur parce que c'est ça qui nous intéresse le futur le maintenant le maintenant on le sait mais le futur qu'est-ce que ça donne pour le futur je sors les trois cartes d'un coup les trois ou quatre parce qu'avec vous vous avez décidé excusez-moi les vierges de nous sortir deux cartes à chaque fois vous décidez c'est votre jeu d'accord donc on va voir pour vous pour votre autre et pour le lien tout d'un coup pour que je puisse comprendre votre réaction et la réaction de votre autre alors déjà pour vous et bien ouh là là elle a claqué mais je vous raconte même pas ah oui ah oui je comprends pourquoi elle a claqué elle voulait elle voulait sortir celle-là alors là c'était elle voulait pas rester dans le paquet elle s'est dit coûte que coûte je sors votre autre ouh là là votre autre il en a des choses à dire mais beaucoup trop on va pas sortir 50 cartes alors votre autre j'en ai une de côté parce qu'elle est sortie je sais pas pourquoi elle est sortie je la mets de côté on va voir ce qu'elle va avoir donc tiens alors votre autre et le lien dans le futur alors là encore trop de cartes je crois que l'une il est un petit peu dans tous les sens hein c'est quelqu'un qui est un petit peu éparpillé dans sa vie sentimentale je crois d'accord je comprends tout pas tout j'ai pas cette prétention là mais j'ai compris déjà les cartes qui sont sorties c'est déjà pas mal hein alors euh ce que je vois c'est super intéressant euh c'est que vous allez réussir vous à balayer tous ces petits corbeaux là qui lui tournent autour vous allez réussir dans son esprit dans son coeur à prendre toute la place la place qui vous est due c'est en tout cas ce que vous pensez vous allez faire naître chez lui quelque chose de très intéressant parce que ce que ce tirage nous dit et c'est très touchant ça me touche vraiment c'est que euh ce côté séducteur euh qu'il a su devenir parce qu'à la base cette personne n'est pas comme ça c'est pas un donjon de base il est devenu comme ça elle est devenue comme ça ou il est devenu comme ça parce que euh votre autre cherche quelque chose qu'il n'a pas encore trouvé chez toutes les personnes qu'il a pu côtoyer il y avait comme un vide comme un espace qui n'a pas su remplir jusqu'à présent et vous en entrant dans sa vie et bien vous comblez cet espace vous comblez ce vide d'une façon ou d'une autre et c'est une nouveauté pour lui c'est quelque chose euh qui va presque un petit peu l'effrayer au début de se dire mais c'est tout nouveau je connais pas parce qu'il pense connaître les rouages de l'amour il pense connaître les rouages euh du sentimental c'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire la grimace quelque part c'est un petit peu ça qui me vient euh et bien ce vieux singe comme on dit il va se faire surprendre il va être pris à son propre jeu à son il va se faire piéger et ça va un petit peu l'effrayer cette nouvelle chose mais ça va lui faire tellement de bien euh et c'est super parce que vous aussi on voit que ça vous permet de vous transformer sentimentalement et de enfin être bien être équilibré sentimentalement parlant parce que j'ai l'impression que c'est ce qui vous manque c'est que ça j'ai l'impression que vous êtes bien vous êtes plutôt apaisé je vous vois comme quelqu'un de sage dans la vie euh des vierges mais là il vous manque ça quand même c'est un échec pour vous euh c'est de multiples échecs pour vous la sentimentalement parlant et même si vous avez essayé de faire face et d'être fort bah des fois on a besoin d'avoir aussi une épaule et de pouvoir se poser de pouvoir euh euh recevoir de la tendresse et en donner et là on voit que vous arrivez à le guérir euh de de ce mal moi ce que je vois c'est super euh euh j'ai envie de rajouter un petit peu des des cartes de ci de là de voir un petit peu ce que ça nous donne oui c'était euh quelqu'un de blessé c'était un animal blessé et qui pour euh pour se protéger quelque part il a voulu mener la danse dans la vie se dire ah oui j'ai été blessé bah euh tu vas voir comment c'est moi qui vais blesser les autres maintenant et je crois qu'il avait pas vraiment de euh attendez il est parti de scrupule en fait à agir comme ça parce que euh parce que lui aussi avait euh subi des désillusions euh sentimentales euh c'est pas quelqu'un de mauvais pour autant attention moi je porte pas de jugement là-dessus et aujourd'hui euh votre rencontre et dans le futur ça va lui permettre euh de euh pardonner son passé ce serait philosophique ça on pardonne son passé on fait non on fait la paix avec son passé voilà je crois que c'est ça euh le le terme exact c'est ça vous voyez en plus regardez je l'ai la paix elle est tombée elle est là euh euh il en avait besoin parce que finalement quelque part euh à chaque personne qu'il arrivait à séduire à chaque euh nouvelle rencontre à chaque nouvelle relation qu'il arrivait à initier euh il se perdait un peu plus euh il s'effritait un petit peu plus ça le marquait mais pas positivement plutôt négativement c'était trop facile pour lui c'était un jeu qui était facile à faire je crois que c'est quelqu'un qui qui plaît hein physiquement et vous aussi ça vous permet de de vous trouver c'est fou ce lien vous aide tous les deux à vous trouver ouais je crois que c'est c'est super beau c'est euh vraiment euh je trouve ce tirage super euh je crois que j'ai pas grand chose à à rajouter là-dessus je crois que euh je vous sens plein de plein de douceur l'un pour l'autre je crois que ce lien est très doux euh plein d'affection euh ça me laisse euh sans voix je crois d'ailleurs je suis je suis ravie quand je vois qu'un tirage se passe comme ça euh c'est une superbe guidance je crois que j'allais dire cette guidance elle a pas grand chose à vous apporter dans le sens où vous avez déjà l'un et l'autre les clés de cette relation euh peut-être si un conseil vous vous est donné ici c'est de pas faire attention aux gens qui gravitent autour de lui parce que euh j'allais dire vous allez l'emporter ouais c'est ça vous allez euh sortir vainqueur tous les deux de ça vous serez tous les deux gagnants dans cette relation euh voilà vous avez les clés j'espère en tout cas euh que ce tirage euh vous aura plu euh je sais pas du tout combien de temps il a duré j'ai pas j'ai pas le chrono j'ai que le dos de la caméra donc je sais pas j'espère qu'il vous aura plu j'espère aussi que vous aurez pris autant de plaisir à regarder que ce que moi j'ai pris à le faire parce que j'en prends énormément euh si vous aimez et bien aimez si vous n'aimez pas aimez pas et si vous voulez vous abonner abonnez-vous ça me ferait extrêmement plaisir et puis si vous voulez qu'on discute si vous voulez parler vous n'hésitez pas vous me laissez un commentaire je vous répondrai avec grand grand plaisir et puis vous avez aussi mon adresse mail si vous voulez discuter avec moi par mail vous faites comme vous voulez les vierges c'est vous qui décidez vous êtes maître de votre destin voilà euh je vous dis prenez soin de vous passez de belles fêtes de fin d'année désolé pour le retard parce que c'est vrai que j'ai un petit peu tardé pour ce tirage et je vous dis à très bientôt c'est parti c'est parti c'est parti